Prouvant actuellement au Libéria, la question a été au cœur d'une rencontre ce matin entre le ministre de la Justice, des Libertés publiques et des droits de l'homme, Nienema Koulibaly, et les cadres de la région du Grand Ouest Ivoirien. On retiendra de la réunion qu'une mission devrait se rendre la semaine prochaine au Libéria. 12 armureries de la police nationale viennent d'être réhabilitées. La remise des clés a eu lieu ce lundi. Elles ont été reçues par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, représentant le ministre de la Sécurité. Cette réhabilitation est l'œuvre de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre soutenues par le gouvernement japonais. Demain, mardi 15 octobre, les musulmans célèbrent la fête de l'Aïd el-Kabir ou encore Tabaski. L'événement est célébré chaque année 70 jours après le Ramadan. Acte rituel fort qui distingue la Tabaski, le sacrifice du mouton. L'une de nos équipes s'est intéressée au sens de ce sacrifice. Pourquoi ? Quelles sont les caractéristiques de la bête que l'on doit sacrifier ce jour ? Pour répondre à ces questions, Gabriel Zani a rencontré un imam. Regardez. Demain, c'est la Tabaski chez les musulmans. Une grande partie des fidèles a déjà acheté son mouton. J'ai acheté mon mouton. Je vais partager avec ceux qui sont au l'alentour, ceux qui sont proches de moi. L'Islam nous demandait d'acheter mon mouton. Nous, on a les moyens de partager nos amis, les voisins, les pauvres qui sont à côté de nos chambres. Aux démunis comme c'est Hidou qui ne pourra pas s'offrir un bélier pendant la fête. Moussa Traoré est l'imam principal de la mosquée Ouseine de Trècheville. Pour ce guide religieux, le partage est essentiel pour les musulmans. La viande des moutons, on partage, on divise en trois parties. La famille mange une partie, une partie pour les voisins et la troisième partie pour les nécessités. Il n'y a pas de partie spécifique. On donne ce qu'on veut. On donne aux nécessités ce qu'on veut. On donne aux voisins ce qu'on veut. Nous aussi, on prend ce qu'on veut. Si la tabaski est l'occasion de partager, de dire merci à Dieu, c'est aussi le lieu d'avoir des bénédictions. L'animal sacrifié ne doit pas être malade, borgne, boiteux, maigre. Il doit être sans défaut. Le mouton qu'on dit le jour de la tabaski, ce n'est pas à cause de la viande. Ça peut avoir le mérite, je le dis, Inch'Allah. Selon l'imam Moussa Traoré, ce n'est pas seulement le bélier qu'il faut sacrifier ce jour-là. La brebis, le cabri, la chèvre, le bœuf ou le chameau peuvent aussi servir pour le sacrifice. Le mouton est choisi en référence au père de la foi, Abraham, dont le fils a été échangé par un bélier. C'est pourquoi, pendant la fête de la tabaski, le musulman doit avoir des pensées très pieuses pour Abraham et sa famille, deux grandes personnalités de la foi musulmane. Dans l'actualité à l'étranger, le rapprochement entre Paris et Pretoria. Le président français François Hollande est en Afrique du Sud pour une visite officielle de deux jours. Au programme, renouveler le partenariat entre la France et ce pays émergent et tenter d'accélérer quelques grands contrats commerciaux en cours de négociation. Rappelons que la France est le neuvième partenaire commercial de l'Afrique du Sud. Cette visite est aussi importante car devant réchauffer les relations diplomatiques entre les deux pays. En Russie, le maire de Moscou a annoncé aujourd'hui de vastes opérations policières de contrôle des immigrés après des émeutes xénophobes qui ont fait huit blessés hier dans une banlieue de la ville. Le maire Vladimir Sobyanine a fait cette annonce après une réunion avec le président Vladimir Poutine. Il a été décidé lors de cette réunion de mobiliser des forces supplémentaires pour ramener l'ordre, y compris les services de contrôle migratoire, a déclaré M. Sobyanine. La première cible de la police est un marché de gros de la banlieue de Biryau-Louveau. Sud de Moscou a sailli hier au cri de la Russie aux Russes par des milliers d'émeutiers après le meurtre à la semaine dernière en pleine rue d'un habitant du quartier par un homme identifié comme un caucasien. Et puis le Congrès américain a trois jours pour éviter la faillite de l'État fédéral américain. En coulisses, les tractations continuent et Barack Obama met tout son poids dans la balance. Mais les Américains s'impatientent et les conséquences du shutdown commencent à se faire sentir. Ce lundi marque le début d'une semaine décisive à Washington, aussi bien pour les États-Unis que pour l'économie mondiale. Devant l'urgence et l'échec des négociations entre la Chambre des représentants et la Maison-Glanche, le Sénat américain a pris le relais. On termine avec cette information. En bref, le prix Nobel d'économie a été décerné à trois Américains, Eugène Fama, Lars Peter Hansen et Robert Schiller, pour leurs travaux sur l'évolution du prix des actifs. Les trois économistes américains, couronnés par l'Académie suédoise, des sciences ont contribué à une meilleure prévision de l'évolution du prix des actifs, c'est-à-dire de l'ensemble des biens matériels ou immatériels qui constituent un patrimoine. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h à tout à l'heure.